Cette délégation vient de procéder à la remise officielle d'un important don composé de kits de tests rapides mis à la disposition de l'Etat du Sénégal par M. Karim Ouad. Il s'agit d'un lot de 5000 tests rapides qu'il a acheté en Corée du Sud pour participer à l'effort de guerre. Vous n'êtes pas sans savoir que dès le début de cette pandémie, un élan de solidarité nationale a été lancé par le chef de l'Etat qui avait fait appel aux Sénégalais et aux Sénégalaises pour que chacun, en ce qui le concerne, participe à l'effort de guerre contre cette pandémie. C'est dans ce cadre que Karim Ouad, en tant que patriote sénégalais, soucieux de la situation actuelle du pays et de la propagation progressive du coronavirus au Sénégal. C'est fait le devoir d'apporter sa contribution en choisissant d'aider le personnel médical en termes de conditions de travail, en termes de matériel de travail et ce lot aujourd'hui de 5000 kits qui a été reçu par le ministre de la Santé n'est qu'un premier jet et qu'il envisage dans les jours à venir à essayer d'acheminer d'autres kits au Sénégal pour participer à cette lutte contre le coronavirus. Dans la délégation, nous sommes arrivés au Président Karim Ouad au ministère pour protéger les kits qui sont rapides pour les tests rapides. Les tests rapides pour protéger les tests rapides pour les tests rapides. Il y a des tests rapides pour les experts qui ont été reçus en tant que le personnel de santé. Ils ont étudié des kits de tests rapides. Ils ont été dans la Corée du Sud. La Corée du Sud, le Réau, nous a étudié dans le cas où nous sommes confrontés à la rencontre de la Mbass. Nous avons eu des enfants de beaucoup d'autres personnes qui ont appelé la Chine qui s'est mis en tant que je suis. On a eu un confinement en tant qu'on a eu un moment donné, nous avons eu un moment donné à avoir un confinement sur le coronavirus. C'est ce qui est un premier lot qui l'a appris. Il a appris qu'il a appris le président de l'art publique pour l'appuyer. Il a appris l'initiative pour l'appuyer et l'encourager. C'est ce que nous pouvons l'appuyer avec les kélifes. C'est comme Karim Wad qui l'a appris pour les sénégalais. C'est ce qui n'est pas la politique mais c'est ce qui nous a besoin. C'est ce qui nous a besoin. C'est ce qui nous a appris. Il a appris qu'il n'y a pas d'argent. Il a appris qu'il n'y a pas d'argent. C'est pour rappeler que ces kits composés de tests rapides ont été homologués par le gouvernement de la Corée du Sud et d'autres gouvernements. Et qu'en 10-15 minutes, les résultats pourraient être obtenus. Je rappelle également que le frère Karim Wad avait adressé une correspondance au chef de l'État pour l'en informer de cette initiative. Et que ce dernier, dans une lettre-réponse, a magnifié le geste et la félicité. Et nous tenons également à le faire savoir à l'opinion pour dire que le frère Karim Wad est toujours disponible à apporter d'autres lots si l'utilisation de ces premiers tests paraît concluant. Et qu'il met également à la disposition des autorités sénégalaises le laboratoire qui a vendu les tests avec adresse et tout. En cas de besoin, une séance de vidéoconférence pourrait être organisée pour expliquer aux techniciens de santé du Sénégal la bonne pratique pour l'utilisation de ces tests qui aujourd'hui est très difficile à acquérir parce que c'est cherché par plusieurs pays à travers le monde. Il s'agit là de tests bio-crédit COVID-19 âgés homologués par le gouvernement de la Corée du Sud et d'autres pays. Nous avons d'ailleurs l'honneur de mettre à votre disposition un dossier complet qui est là. Un dossier complet comportant toutes les autorisations et certifications de mise à la consommation de ces tests. Grâce à ces tests, M. le Secrétaire général, les personnes testées pourront avoir les réponses en seulement 10 minutes. Ces tests permettront également à vos équipes en charge de la santé publique d'obtenir des résultats rapides et fiables et de dépister gratuitement les personnes symptomatiques, mais aussi toutes celles qui ont été en contact avec une personne testée positive. Ceci va permettre, M. le Secrétaire général, non seulement d'améliorer le taux de prise en charge des personnes infectées ou à risque, mais également de les détecter beaucoup de réclopeurs plus tôt. M. le Secrétaire général, remercie par cette occasion le Président de la République Macky Salle d'avoir répondu à l'alerte qu'il lui avait adressée officiellement pour l'informer de cette initiative. Nous avons le plaisir aujourd'hui de mettre à votre disposition, M. le Secrétaire général, ce premier lot de 5 000 kits de tests rapides. M. Karyouad, nous demandons à travers votre personne, M. le Secrétaire général, à travers la personne du ministre, scène de bien vouloir adresser un message de félicitations et d'encouragement à l'ensemble des personnes sanitaires pour son engagement et son professionnalisme depuis le début de la pandémie. Je tiens également à réaffirmer aux Sénégalaises et aux Sénégalaises l'expression de sa profonde solidarité et ses chaleureuses pensées vont à toutes celles et à tous ceux qui sont dans le deuil, qui vivent la maladie ou qui en souffrent. Par cet acte, il répond à l'appel du M. le Président de la République, qui a bien voulu demander aux filles et aux fils de ce pays de se mobiliser pour faire face à la pandémie qui frappe tous les pays du monde. Cette mobilisation, je pense qu'elle est remarquable. En tout cas, tous les jours, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi dans mon service déconcentré, nous voyons des Sénégalais de tous bords défiler pour apporter leur contribution. C'est ça la délégation ? En numéraire comme en nature. Nous ne pouvons même plus évaluer, en tout cas les quantités que nous avons reçues depuis le 2 mars 2020. Tellement elles sont énormes. Et tous ces matériels-là sont allés principalement vers les personnels de santé. Pour assurer leur protection, il s'agit principalement de masques de divers types, FFP2, N95, sur les difficultés. qui ont été répartis entre les centres de santé, les postes de santé, les centres de traitement épidémique. Et qui, aujourd'hui, permettent à nos jugants de première ligne de faire face. Et je voudrais profiter de cette... Ils ont saisi cette occasion pour, encore une fois, remercier tous les personnels de santé et leur rendre un vibrant hommage. M. Karimouad, je disais, a répondu à l'appel du chef de l'État. Nous devrions lui renouveler nos remerciements. Et saluer l'acte extrêmement fort et symbolique qu'il a posé. Je voudrais terminer en vous invitant à poursuivre cette dynamique de solidarité à l'endroit du système de santé, de manière générale. Mais aussi à l'endroit des personnels de santé, qui, comme je l'ai indiqué tantôt, sont au-devant. N'oublions pas qu'il y aura un post-Covid. C'est extrêmement important. Et nous devons tous travailler à poser les allons-forts qui nous permettent, demain, de faire face à toute survenue des pédéries. Sous-titrage ST' 501